Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On va parler patrimoine avec une grande dame, avec une grande réunionnaise. On va aborder le patrimoine également de la musique. On va parler de ça dans Cosmo Réunionnais. On va pas grandir du tout. Alors, je vais vous dire, donc, Bernadette Ladoche est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une grande réunionnaise, c'est un monument du patrimoine réunionnais. Un monument du patrimoine réunionnais. Un petit galet. Non. Un gros galet. Non. Si il n'a des très vieilles bêtes d'éteintes, il fait mal à ses pieds. Allez, Bernadette, on va jouer à ça. C'est Mohamed Wanao un grand monsieur ou une grande dame de la réunion ou du réquis ? Aujourd'hui ? Oui. Morts ou vivants, pas de problème. Oui. Aujourd'hui, il n'y en a quand même pas malheureusement. Il y a un tas de trous du cul, mais la demande les biens. Voilà. Bah, Dja Wanafé, il y a une femme que je m'y admire beaucoup. Margie Sudre. Huguette Bélo. Et pourtant, c'est des gens complètement différents, même, ça fait politique et tout ça. Et voilà, c'est des gens qui en ont. Oui. Tu vois ce que je veux te dire ? Oui, oui, oui. Voilà. Il y a ça. Maintenant, dans la culture, moi, je dirais mon pape, la Bible, c'est Jean-Pierre Lasselv. Oui. Jean-Pierre Lasselv. Et puis, moi, je trouve que... Parlons pas de politique, parlons pas de tout ça. Mais dans le milieu de la culture, il y a quand même des gens qui se bougent et qui font des belles choses. Tu vois, par exemple, Arnaud Bazin. Tu vois Philippe Demagné, là, qui fait ses au revoirs, qui arrête. Mais ces gens-là, ça fait des années, des années, il y a l'autre qui travaille au PRMA, Fanny Précourt. Tu vois, c'est des gens qui sont accros, qui sont accros. Et qui travaillent pas seulement avec leur cœur, avec leurs sentiments, avec leur, je dirais, leur affection, leur goût, mais avec leur cerveau. Ce sont des gens intelligents qui mettent leur intelligence et leur énergie au service de quelque chose d'important. Tu vois aussi des gens, des botanistes, des gens qui s'occupent de la nature. Je dirais pas écolo, parce que écolo, c'est souvent gaucho, bobo, rigolo, voilà. Mais des gens qui sont vraiment intéressés. Les gars qui font des tisanes, des botanistes, des gens vraiment qui s'occupent de la terre, des agriculteurs. Mais il y en a plein, heureusement, heureusement. Dans tous les domaines, dans les domaines de la médecine. Regarde, là, pour la crise Covid, il y a des toubibs qui ont dit non, qui se sont révoltés contre la terreur, le machin et tout ça. Maintenant, on les envoie au tribunal. Mais on s'en fout. Eux, ils ont dit la vérité, ils ont dit leur vérité, ils ont donné leur truc. Et bien, pour moi, ces gens-là, oui, je sais pas s'ils sont grands, mais c'est des gens bien. Des gens bien. Mais la question, encore une fois, Bernadette, quand on parle patrimoine, il y a beaucoup... On va parler, cette fois-ci, culture. On va essayer le patrimoine culturel de la Réunion. Malheureusement, on a laissé partir beaucoup de nos grands et de grandes artistes, de grands artistes et de grandes artistes, sans, j'allais dire, sans mettre, prendre le temps de les enregistrer, d'avoir des images, de prendre le temps de mettre leur œuvre en bonne condition, pour que les générations qui arrivent puissent découvrir, apprécier. Et puis, ils puissent en profiter. Mais il faut dire aussi que, il faut voir à quelle époque ils ont vécu. Quels étaient les moyens techniques de le faire. Je prends un gars comme Georges Fouacad. Et Fouacad, lui, c'était un type qui était un peu en avant. Non, il était en avant sur son temps. Parce que, tu sais, il a été en France, il a fait enregistrer sur son truc. Georges Fouacad, il écrivait dans les journaux. C'était un homme de théâtre, ce n'était pas un chanteur ni un musicien, Fouacad. Il chantait comme ça, c'était un ténant. Mais lui, c'était aussi, c'était un homme de théâtre. Donc, pour lui, ce qui l'intéressait, c'était de faire des pièces de théâtre. C'est comme Louis Jésus. Ce sont des gens qui sont des hommes de théâtre, de spectacle. Et qui ont une conviction profonde que le créole, d'une façon générale, ça a une valeur. Et que ça mérite qu'on se mouille et qu'on se batte pour lui. Et en tout cas, il a profité des trucs qui existaient. Mais avant, c'était quoi ? Avant, c'était des partitions. Et il y a des tas de gens, moi j'ai des partitions qui datent de 1800 et quelques. C'était des partitions. Mais ces partitions, elles ne s'adressaient pas au grand public. Elles s'adressaient à des gens qui savaient lire une partition. Donc, c'était déjà un peu le travail de l'élite de vulgariser la culture d'une façon générale. Les bouquins, c'était pareil. Les écrivains, il fallait déjà que le bouquin en face, ils sachent lire. Ce n'était pas donné à tout le monde. Et les musiciens, là encore, il y avait des grands orchestres. Mais c'était des orchestres de danse. De toute façon, quand on regarde la musique de La Réunion, c'est une musique essentiellement de danse. Le ségar, tout ça, ce sont des musiques de danse. Mais pendant longtemps, il n'y avait pas de sonos. Donc, il n'y avait pas de chanteurs. Il y avait des instruments, des orchestres, mais il n'y avait pas de chanteurs. Il a fallu attendre qu'il y ait un micro pour que le chanteur puisse rentrer dedans. Ou alors, il fallait qu'il soit accompagné juste une guitare, mais dans un truc un peu intimiste. Oui, tout à fait. Donc, il y a plein de gens. Et puis, il y a plein d'anonymes aussi. On a retenu des gens qui sont sortis un peu du lot, qui ont eu une certaine notoriété. Georges Fouacad, pour qu'on le retienne, parce que, justement, il faisait des trucs du théâtre. Il avait même créé une troupe de théâtre pour l'OAPF. Donc, il enregistrait et il passait des trucs à la radio. Donc, il était un petit peu en avance à son temps. Donc, lui, on l'a retenu parce qu'il a fait beaucoup de choses. Mais il y a, par exemple, son copain qui s'appelait François Lefebvre, qui était son alter ego, qui était son compagnon. Enfin, comme Thierry Jardineau, Marie-Alice Naman, qui était... Voilà. Et puis, il a écrit plein de chansons avec sa femme. On n'a jamais reconnu François Lefebvre. Et ce que je peux te dire, c'est que, pour ne pas citer certains, il y a des chanteurs qui ont repris les chansons de François Lefebvre et des chansons de Georges Fouacade, au moment où l'assassin a commencé à rapporter des sous, eh bien, qui ont regardé et qui ont été déclarés à leur nom des chansons de François Lefebvre, de Georges Fouacade et d'un tas de gens. Ils ont été déclarés ça à leur nom. Et l'assassin me dit, ah, c'est le premier qui déclare, c'est le papa. Papa, papa volé, papa putatif. Il dit, moi, ah, Fouacade, il dit, moi, comme ça, voilà, malécrit, ça fout de toi. Je dis, pour que tu chantes, couillon, pas pour que tu dises que c'est toi qui as fait. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est pas pareil. Donc, il y a eu aussi plein de trucs comme ça. Et des tas de gens qui sont passés à la trappe. Alors que, voilà, tu as Elor Fontaine, quand François Lefebvre est mort, c'est Elor Fontaine qui a repris le truc avec Fouacade. Donc, tu as plein, plein de gens. Il y avait Tz-Louis, il y avait toute cette équipe de Jésus. Ils étaient nombreux à maintenir le patrimoine culturel de la Réunion. Tu as eu des peintres, tu as eu des dessinateurs. Tout ce monde-là, ça bouillonnait. Alors, évidemment, on te dira, c'était l'élite. Mais il faut bien qu'il y ait une élite. Parce que si, ou quand il y a un boucle, il ne connaît pas lire, il ne connaît pas écrire, il ne connaît pas la musique, qu'il va faire, il va faire sa petite chanson. Et, par exemple, il y avait un gars, Jacob de Cordemois, Bénédicte, Bénédicte Adrien. Lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Et Fossi aussi a fait ça, et Guény aussi a fait ça. Tu sais, il y avait des troupes de France qui venaient ici. Des troupes qui venaient jouer des opéras, des opérettes, enfin, il y avait des troupes de professionnels ou d'amateurs, mais au théâtre. Et le théâtre était ouvert à tout le monde. Il y avait des mélodies comme ça qui passaient, qui devenaient populaires tout de suite. Et les gens, connaît Créole, mettait ça, ils reprenaient la petite chanson, le petit théâtre, ils chantenaient ça dans la rue, et très souvent, ils mettaient des paroles, père en couillon, moucatasse, dessus. Eh bien, Bénédicte Jacob de Cordemois, et c'est ce que faisait aussi Fouacad, il avait toujours dans sa poche un petit carnet. Dès qu'il entendait quelque chose, il prenait le petit carnet et il marquait dessus. Il disait, voilà, un truc qui vient de Mireille, ou de, je ne sais pas quoi, de Carmen, voilà, j'ai entendu quelqu'un qui avait mis ça sur les paroles. Fouacad, pour en revenir à lui. Si on peut dire un grand. Il était tout petit, hein ? Il était tout petit parce qu'il était plus petit que les filles avec qui il chantait, donc, lui, il se mettait toujours sur un tabouret, assise en l'ex-anitable, il mettait la fille à côté parce qu'il était plus petit carnet. – Ça ne se voyait pas. – Donc, au point de vue grandeur, Mifouacad, il passait son temps dans une boutique en dessous du journal de son frère, parce qu'il travaillait aussi, il faisait les trucs. Et dans cette boutique, il y avait Maxime Loppe, qui venait, qui lui était pion, comme on dit, je ne sais pas quoi, enfin, il allait porter, il allait faire les commissions et tout. Donc, Maxime venait souvent. Et Maxime avait son gosier en fer, comme disait... Et il me disait, Mifouacad, il arrivait là vers 10 heures du matin. Il repartait 6 heures du soir. Il se faisait servir un petit viadrome, comme ça. Il posait sur le comptoir. Mais pratiquement, il faisait semblant de boire, parce qu'il trempait ses lèvres-là. Et là, avec son carnet, tout ce que les gens disaient, et tout ce que les gens racontaient, il écrivait, il écrivait. Il a même dessiné le chinois, il a dessiné des trucs. Et il se basait là-dessus, pour écrire ses chansons, et pour écrire ses pièces au théâtre. Donc, il prenait ça là, sur le vif. Et Jacob de Cordemoine, ils ont fait des quadrilles, par exemple. Des quadrilles, quand tu regardes, les airs, la mélodie, tu vois bien que très souvent, elle vient d'un opéra ou tout ça. Mais ils ont changé le rythme. Ils ont changé le rythme. Et ils en ont fait, ils ont mis sur un peu un rythme de séga. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les accordéons et les harmonicas, c'était, qu'on appelle ça chromatique. Non, c'est pas électrique. Non, non, non. Elle était, ou tiens, il fait un son, on pousse, on fait un son. Ah, d'accord. Mais il n'était pas... Ah, il n'y avait pas les boutons. Il n'y avait pas les boutons, il n'y avait pas tous les trucs comme ça. Donc, les mélodies qui étaient très élaborées, avaient des tas d'accords qu'on pouvait jouer dans un orchestre, parce que le piano, il te fait tout. Voilà. La diatonique. Ah, d'accord. Donc, l'accordéon diatonique, le rallye poussé, l'harmonica, tout ça. On a deux tonsus. On n'en a pas fait trois, quatre. Donc, ils reprenaient toutes ces mélodies. Mais, comment je veux dire, ils les aplatissaient. Ah, lissés. Ils les aplatissaient pour que ça rentre dans les deux ou les trois accords qu'ils pouvaient faire avec le diatonique. Ah, d'accord. J'allais dire que c'était minère. Non, mais le minère, tout ça, c'était difficile. Oui. Non, parce que le problème, encore une fois, c'est pour ça qu'il y avait quand même pas mal d'instruments dans les orchestres, parce qu'un seul instrument n'était pas capable. Le piano. Ah si, c'est quand le piano est arrivé, là, ça a balayé tout le reste. Le piano a balayé tout le reste. Parce qu'avant, c'était un violon, mais le violon, il fait la musique. Il y avait des cordes et tout ça, mais il y avait des flûtes. Mais le piano, il te dit que là, tu fais tout. D'ailleurs, tu fais tous les accords. Et en plus, tu as l'accompagnement. D'ailleurs, si on repense au ragtime de Scott Joplin au piano, et d'où est parti aussi après le jazz, le rock, tout le reste, le blues. Et c'est vrai qu'avec le piano, c'était... Le piano, ça a changé tout. Mais le piano, pépette, la place plumette, et aller à l'école pour apprendre à jouer, qu'est-ce qui s'est passé ? L'accordéon. L'accordéon, c'est un piano. On te dit que c'est le piano du pauvre, mais ce n'est pas le piano des couillons. – Et puis, quand on regarde l'évolution, on voit que ce soit le violon ou l'accordéon, ça faisait danser dans... – Ah oui, mais c'était des musiques de danse. – Oui, de danse, oui. – Ça a toujours été des musiques de danse. Et quand on prend le séga, alors ça aussi, on reparle du patrimoine culturel. Moi, je parle de la danse. Je ne vais pas me lancer dans les trucs de musique parce que je ne suis pas une musicienne. un minimum de trucs basiques. Mais la plupart des musiques étant des musiques de danse, c'est comme ça que je me suis intéressé aux musiques, à cause de la danse. Mais alors, la danse, c'est pareil. Le séga, là, il fait tout un affaire, il a séparé le séga du Maloya. À quelle époque ça s'est fait ? À la fin du... Après l'abolition de l'esclavage. Et ça a pris quelque temps. Parce que la musique, à l'origine, le séga, c'était la danse des Noirs. Le mot séga s'appliquait à la danse des Noirs. C'est-à-dire des esclaves, ce n'est même pas le nom d'une danse, c'est une exclamation, c'est un cri d'encouragement. Il criait « tchega, tchega ». Alors, on a retrouvé ce mot de séga en Afrique, dans plusieurs endroits, mais c'était un mot d'encouragement. C'est-à-dire que ça commençait doucement, comme le fait aujourd'hui le vrai Maloya. – Oui, on commence doucement. – Il commence doucement, il y a la pelle, et puis après, paf, et là, ça démarre. Et à la fin, c'est pareil. À la fin, ça finit décrescendo. Donc, ça a été décrit en long, en large et en travers par tous les... plein de gens qui allaient voir ça et qui le décrivaient. À l'époque, ils n'avaient aucune idée politique et tout ça. Très souvent, c'était des gens de passage qui disaient « c'est bizarre, les gens de la Réunion, ils ne s'intéressent pas à ça ». Mais le séga, c'était la danse des Noirs par excellence. Ce n'est qu'après, au milieu du 19e siècle, justement, quand est arrivée cette élite créole qui a été en France, qui a été faite des études, et qui a commencé à s'intéresser à ce séga. Mais c'était déjà presque avant l'abolition de l'esclavage, mais juste à ce moment-là. Et ils disaient, quand ils allaient en France, ils se rappelaient de la musique des esclaves noirs de leur pays. Et à partir de cette musique, donc du séga des Noirs, ils ont harmonisé tout ça et ils ont fait coller ça avec des rythmes qui étaient en France. Le quadril créole est né comme ça. Donc, c'était des petites mélodies. Et en plus, il y avait déjà une osmose entre le séga des Noirs à l'époque et les musiques blanches. Parce que, comme je disais, le gars, il entendait une musique. Il ne faut pas croire qu'il y avait un mur entre les esclaves et les maîtres. Surtout en ville, parce qu'il y avait plusieurs qualités d'esclaves. Tu avais les esclaves de Pioche, qui eux, ils vivaient dans leur camp, dans leur champ. Et tu avais les esclaves domestiques, qui eux, vivaient sur l'habitation avec les Blancs, avec leurs maîtres. Alors là aussi, on dit Blancs. Il faudrait dire Libre, parce qu'un esclave qui avait été affranchi, il passait sur le registre des Libres, c'est-à-dire où il y avait beaucoup de Blancs, le registre des Blancs. Il achetait des esclaves, il devenait maître d'esclaves, alors qu'il était affranchi. Il ne changeait pas de couleur pour autant. Donc, il était considéré comme Blanc, parce qu'il était inscrit sur le registre, des Libres. Et puis, il y avait tous les affranchis, puis tous les Libres de couleur depuis toujours. Donc, l'histoire de Blancs et de Noirs, arrête. Arrête. Et même les esclaves, il y avait des esclaves, le papa était blanc et... Des fois, la franchie, le maître était plus noir que son esclave. Donc, ce n'est pas une question de couleur, il faut retirer ça de la tête des gens. C'est sûr que les Africains et les Malgaches qui arrivent sont noirs. C'est sûr que chez les esclaves, il y avait plus de gens noirs que de blancs. Mais, des Noirs, il y en avait partout. Les questions de peau, il y en avait partout. Alors, ça aussi, ça a fait que, sans arrêt, il y a eu un échange. Un essayait de copier l'autre, et l'autre essayait de copier le truc. Les esclaves essayaient de danser comme le maître. Soit pour se foutre de la gueule, mais soit aussi pour dire un mot, il gagne. Et c'est à cette époque-là qu'ils ont créé une contre-dance. La contre-dance étant country dance, la danse qui est née dans le pays, qui a été fabriquée dans le pays, qu'on a appelée forcément Sega, puisqu'il avait été inspiré par le Sega des Noirs. Mais, comme il était mélangé, on appelait ça Sega Créole. Donc, on s'est retrouvés tout d'un coup avec deux qualités de Sega. Le Sega 4 et le Sega Créole. Mais le Sega Créole, il a commencé à renier. Parce que le Sega Créole, lui, c'était la musique, c'était la cordéon, c'était le piano, c'était le truc. Donc, forcément, ça a commencé à prendre toute la place. Et le Sega des Noirs, lui, s'est retrouvé... Comment je vais te dire ? Dans des sortes d'enclaves. Des sortes d'enclaves. Et pourquoi il a été maintenu, il est resté, c'est parce que, dans ces enclaves, arrivaient régulièrement des nouveaux Africains, des nouveaux malgaches, et qu'il y avait, à côté de cette danse débridée, cochonne, qui a affolé tout le monde, parce qu'ils allaient se frotter sur l'autre, et ils étaient débridés, licencieux, choquantes. Mais à côté de ça, il y avait ce qu'on appelait... qu'on n'appelait pas encore, mais il y avait la musique des kabars. Les kabars étant une assemblée où on discute, où on vient raconter, où on vient se plaindre la parole. C'est le vrai Malouya. Parce que Malouya, d'origine malgache, le mot, et d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que les malgaches m'ont dit, ça veut dire causer. Ça veut dire... « Mon en a fait Allah. » Il me dit, Roland Réalissan, il me dit, ça veut dire vomir dans quelques temps, quelques fois. C'est-à-dire que... « Mon en a fait pour dire... » « Mon en a fait pour raconter, mon en a fait pour dire Malouya. » Donc, il venait raconter ça. Donc là, tu avais les plaintes, « Malamette, maïda, la terre. » Chacun venait raconter son histoire. Ça existe encore à Madadaskar. Et c'est accompagné. C'est une espèce de récit de gens qui viennent se plaindre ou raconter une histoire. Et des fois, qui gueulent, qui menacent, les revendications et tout. Il te dit, « D'ailleurs, il y a toujours une valie ou bien un bob. » Tu vois ? Il cause dessus. Donc, il y avait cette forme-là de musique de cabare qu'on pourrait appeler vraiment Malouya. D'ailleurs, les anciens disaient Malouya. Ils ne disaient pas Malouya. Ils disaient Malouye. Parce que le O se prononce OU et la dernière là, ils ne se prononcent pas. Donc, ils disaient Malouye. Donc, il y avait ça à côté du sédat festif débridé. Et il y avait surtout le troisième volet qui, lui, qui, lui, était devenu plus que discret mais secret. Parce que c'était celui-là qui était, comment je vais vous dire, pas dire interdit, mais quelque part. Ciavis, religieux, animiste, cabare, ce qu'on appelait cabare, maintenant, on appelle ça malheureux. Mais c'était ces services qui étaient à la fois africains, à la fois malgaches, des services aux ancêtres, aux dieux la farine, aux dieux tout ça. C'était des trucs. Mais ça, c'était mal vu étant donné que jusqu'en 1901, l'église était pas le numéro un, mais le numéro deux. Et que tous les gens, il fallait qu'ils se fassent baptiser, qu'ils avaient les histoires à l'eau bénite et bouffaient des ostias longues d'années. Donc, ce qui se passe, c'est que ça, là, c'était considéré comme diabolique, comme vaudou, comme sorcier, comme horrible. Donc, en fait, c'est ça qui a permis la résistance et la survivance des deux autres formes. parce que les deux autres formes, surtout le côté festif, avaient été, au fur et à mesure, bouffées par le Ségat créole. Tu vois ? Et voilà pourquoi le Malaya a rassemblé ces trois formes. Ce qu'on appelle Malaya aujourd'hui, tu as le Ségat festif, Pierre Médéry, tu as le Malaya Kabar texte Daniel O'Haro, les gens qui... C'est le texte qui compte, c'est les paroles qui comptent. Daniel, il n'a pas besoin d'un orchestre, ils sont caillants, il envoie son affaire et voilà. Mais, sur ceux-là, on n'a pas tellement envie de danser. Et puis, il reste encore le Malaya, voilà, les Pili-Pili, les Malaya malgaches, on appelle ça comme on veut, des trucs. Et quand on a mis le Malaya à l'UNESCO, Fiamin Viri a dit attention, la Malaya est Malaya. Ce n'est pas le même rythme et il avait peur parce que d'abord il a dit immatériel, il a dit ça veut dire que ça n'existe pas. Mais, n'empêche que Fiamin a dit attention, ne mélange pas les deux parce qu'il y a un Malaya qui est sacré et lui, on ne le fait pas sur la scène. On ne le fait pas sur la scène. C'est comme la messe, c'est comme, voilà, ça se respecte et les instruments, tu as des instruments spéciaux dans une cabane fermée, ces instruments-là, ils ne sortent pas dehors, ils ne montent pas sur la scène, ces instruments-là, c'est pour le truc. Merci Vanadette, merci pour cette grande, vraiment, toutes ces informations, c'est touchant, mais je vais devoir m'arrêter là parce qu'on a déjà passé le temps, on reviendra, on reprendra là où on s'est arrêté. Je vois ça, c'est important aussi parce qu'il y a des gens qui écoutent, je suppose, il y a des gens qui n'écoutent pas, mais il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas, qu'ils en foutent, mais les gens qui écoutent, on a besoin de ça pour transmettre. de clarifier, parce qu'ils se disent, mais ils ne comprennent pas, Malouia, c'est quoi la différence, ils ne trappent pas les mecs dans l'autre, voilà. Merci Vanadette Doge, merci pour cette formation, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis, merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt. Maman, il ne love pas cette musique, il ne le love pas ça. Sous-titrage ST' 501